Nous sommes avec Lucas Rubio, demi-mêlée du Racing Club d'Aronauterni. Lucas, énorme performance contre des Oriaquois difficiles. Oui, c'est vrai qu'on a fait un très bon résultat contre le leader. C'était le contrat qu'on s'est dit avant le match de gagner cette rencontre. Et voilà, le contrat est rempli. On a eu peur à la fin, mais bon, c'est fait. Même à la mi-temps, vous êtes mené sur un dernier essai compliqué de rentrer au vestiaire avec des Oriaquois qui prenaient les devants. On est mené à la mi-temps et puis comme à Béziers, l'essai de Brilleux-Plessis nous remet dedans sur une interception. Et puis la fin de match, ça a quand même été contrôlé par nous, je trouve. On a contrôlé le match. Quand on mène de 9 points, on ne doute pas malgré l'essai de pénalité à la fin. Ça passe quand même. Il y a ce jeu à la Narbonaise qui est toujours cette marque de fabrique, cette fluidité. Et jouer, 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 ce qui fatigue les Oriaquois. Ça fatigue les Oriaquois, mais nous aussi. Je peux vous dire qu'en première mi-temps à la 30e, on était dans le rouge quand même. Mais on a beaucoup, beaucoup joué. On a envoyé du jeu en première mi-temps, même en deuxième d'ailleurs. Et je pense que ça les a surpris, parce que c'est une équipe joueuse aussi. Et je pense qu'on les a un peu étouffées par le jeu. Et à la fin du match, on s'est senti qu'on arrive à faire le break de 9 points. Lucas, on t'avait déjà posé la question, mais voilà, tu t'imposes de plus en plus en tant que numéro 9. Tu prends du plaisir, j'ai l'impression, à Narbonne. Oui, beaucoup. Comme vous dites, c'est une équipe qui joue beaucoup. Et moi, c'est un style de jeu qui me plaît beaucoup. Après, c'est vrai que la blessure de Sébastien Rouet m'a permis de jouer un peu plus. Mais oui, je prends beaucoup de plaisir ici, c'est vrai. On sent, une dernière question, sur ce match, que vous avez vraiment préparé ce match. Parce que battre pour la première fois au Rillac, ce n'était pas chose facile. Justement, on a passé quatre semaines à vraiment se préparer physiquement. Et sur le match, je pense que ça s'est ressenti. Parce que malgré tout le jeu qu'on a envoyé physiquement, on était encore frais jusqu'à la fin. Et oui, on a préparé ce match pour le gagner. Parce qu'on se déplace deux fois, donc ça va être dur. Et on s'était dit qu'on voulait tout gagner à la maison. Et voilà, le contrat est rempli. Quoi qu'il en soit, comme disait Paul Belzon il y a quelques minutes, bien sûr. On va à Albi avec des ambitions, bien entendu. Donc, bon match encore à jouer et dur. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait ce soir, Albi. Il joue demain. Il joue demain. On verra demain, bien sûr. On va essayer de faire un coup là-bas, comme on l'a tenté à Bayonne et à Béziers. On a fait des bons matchs à l'extérieur pour le moment, mais sans victoire. Et voilà, on va essayer de faire le maximum à Albi puis à Dax. Après, on reçoit Mont-de-Marsan. Et le but, c'est quand même de gagner tous les matchs à domicile. Et puis d'aller faire un ou deux coups à l'extérieur. Bonne tour, merci et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.